bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de joues avec moi jeux pour enfants aujourd'hui donc on retrouve notre cakepock factory et bien sûr aujourd'hui on va faire une démo donc on va en fabriquer donc là on a un petit cahier avec des recettes je n'ai pas montré aussi ça la dernière fois mais on a ces petits c'est petit nœud ces petits paquets donc pour les emballages j'ai besoin donc hop de ceci de nutella de gâteau nutella différentes chocolats donc du chocolat blanc au chocolat noir donc j'ai des copeaux de chocolat aussi pour décorer voilà du glaçage il est super vers le sucre voilà donc bien sûr on a besoin de cette partie là de cet objet je n'ai pas vu encore je crois que c'était pas dedans donc je vais regarder donc cette petite voilà la petite la base de la sucette donc voilà donc cette cuillère voilà le sandoir voilà une petite voilà on a besoin d'une boudoir d'un réfrigérateur d'un bol voilà donc deux cuillères de nutella de pâte à tartiner et puis voilà donc deux voilà on va prendre du pain on peut prendre aussi du gâteau on va sortir la croûte comme ça ce sera plus sympa ok donc on coupe après bon avec les mains ça peut être bien on fait des petits bouts avec la main c'est plus rapide et plus pratique ok moi je prends avec la cuillère ok première cuillère dans le saladier un deuxième une troisième une quatrième une cinquième sixième hop sept donc en tout on en a 15 15 cuillères on a pris 15 cuillères donc de pain broyé ensuite on a le nutella donc ça va être vraiment plus compliqué déjà une première cuillère après on peut s'aider d'une autre d'une autre cuillère et voilà cuillère numéro deux ok donc on a bien mélangé après bien sûr cuisinez que vous pouvez faire cette préparation avec des doigts des mains propres bien laver les mains avant de commencer et après on mélange comme ceci et après après avoir bien attrapé et bien travaillé bien travaillé bien travaillé donc pendant un bon moment ça devient une bonne boule comme ceci ok donc on va mettre on va pouvoir remplir les différents moules ok donc on va faire la place donc on va prendre on va séparer notre grosse boule en six ce qu'il nous en faut six portions ok donc on va commencer à couper comme ça ah bah parfait ça a fonctionné donc on a obtenu de super petites boules ah bah parfait ça a fonctionné donc on a obtenu de super petites boules voilà donc après on fait des boules on les fait descendre prochaine étape autre portion donc ça fait un peu comme des boules de glace c'est parti on 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 continue maintenant que c'est réparé, on arrive avec la dernière boule. Alors, là on faut remplir tout ça d'eau chaude, j'ai mis de l'eau chaude dedans, donc on l'a fait bouillir, mais il ne faut pas le faire bouillir complètement, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus, il faut que ce soit bien chaud, mais pas trop pour ne pas qu'on se brûle les doigts bien sûr, et donc autre étape, on va faire fondre le chocolat au bain-marie, comme ceci donc. Donc vous pouvez choisir votre chocolat, on peut prendre du blanc et du chocolat au lait ou au noir, mais après vous pouvez choisir, on ne peut pas prendre que du chocolat noir. Donc on met déjà du chocolat liquide, ça a l'air super bon, mais on a déjà un peu de chocolat qui sort, qui coule. Donc autre étape, donc au faucon, plonge nos boules, donc on plonge le petit stick dans les boulettes, enfin déjà dedans, on le plonge déjà dans le chocolat, ensuite on le plante dans la boule. voilà, on continue comme ça. On a nos 6 petites sucettes, on les met donc au réfrigérateur. Bon, on a déjà le chocolat qui sort là, ça ne va pas trop. On va mettre quand même une cuillère là, pour ne pas trop gaspiller. Ok. Donc après, on peut encore remplir ce petit récipient avec nos différents, donc voilà, confettis de sucré, plein de couleurs pour la décoration. Donc après, on a encore plein d'autres, plein de couleurs, plein de différentes sucreries pour décorer. Ok, donc on va pouvoir mettre aussi le couvercle par-dessus. Merci. 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 Après, à manipuler quand même pour les enfants, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Ok, hop, donc on bise. Bon, ça a l'air de fonctionner. Ok, parfait. Ok, bon, on a vraiment du chocolat partout là. On va pouvoir remettre la petite sucette à sa place. On va mettre d'abord les petits vermicelles de sucre. Ouais, non ! Bon, c'est super dommage. Ça n'a pas tenu. Bon, ce n'est pas grave. Ça me permettra de l'essayer. Ça donne l'excuse pour la manger. Là aussi, hop, on a quand même pas mal de chocolat qui est parti à côté. On va faire attention. Donc, je pense qu'on va plutôt mettre les... Voilà, les... Hop ! On les met comme ceci avec la cuillère et puis on les met de suite sur le support. Et après, on ira directement dans le réfrigérateur pour tout poser. Donc, on n'a plus qu'à tout mettre dans le réfrigérateur une fois que tout est prêt. Et après, on n'aura plus qu'à essayer. Hum ! Hum, de toute façon, c'est bon. On sent bien le Nutella. Donc, ça a vraiment super joli. Ça fait un super effet. Donc, il y a différents copeaux de chocolat ou bien des vermicelles de sucre avec un petit peu de couleur. C'est plutôt cool. Donc, c'est vraiment une machine super bien, super chouette. Bon, des fois, il y a quand même des petits... qui sont un peu compliqués, ça nous donne quand même un peu de fil à retordre, cette machine. Mais plutôt pas mal. Donc, ça nous permet de faire de ces super sucettes, là. En plus, on a fait une recette, mais il y en a plusieurs. Donc, on sent bien aussi le pain. Mais vous pouvez également faire ça au lieu avec un cake. Là, on a fait du pain, mais c'est aussi possible avec du gâteau. Donc, gâteau, yaourt ou autre, ce que vous avez à la maison. Voilà. Bon, on a mis un petit peu partout. Mais c'est vraiment super bon. C'est sympa. Donc, première tentative. Après, petite critique, c'est que le distributeur de vermicelle de sucre a peut-être un petit peu trop bas et un peu compliqué à utiliser. Voilà. Bon. En tout cas, c'est vraiment un super kit. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, si le kit vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Si vous avez ce kit, n'hésitez pas à faire partager vos avis, vos expériences. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se dit à une prochaine. Salut !